La parole est à monsieur Adrien Catenins pour la France Insoumise pour une durée de 5 minutes. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Messieurs les Ministres, nous voici donc réunis puisque l'Assemblée nationale est convoquée pour donner son mot dans le cadre du Grand Débat National. Grand Débat National qui, il faut le dire au passage, n'a de grand que le nom. Si on regarde le nombre de participants, à peine 1% du corps électoral aura participé à cette mascarade. Et puis parmi celles et ceux qui reçoivent le SMS, qui les invitent parce qu'ils ont été tirés au sort à participer au Grand Débat, une écrasante majorité n'y va pas. Je crois d'ailleurs que plutôt que de déployer cette propagande sur le succès prétendu du Grand Débat, vous feriez mieux de vous interroger sur pourquoi cet échec finalement. Eh bien je veux contribuer à cette réflexion. D'abord, quand le Président de la République lance le Grand Débat National en disant qu'à la fin, en toute hypothèse, il sera le seul, lui, le monarque présidentiel à prendre la décision, bien évidemment les Français n'ont pas envie d'y participer. De la même manière, quand il dit qu'on ne pourra pas discuter en profondeur du cap de sa politique, à quoi bon un Grand Débat ? Et cette question s'est posée à l'extérieur de l'hémicycle, elle se pose aujourd'hui à l'intérieur. À quoi bon ce Grand Débat si derrière nous ne sommes pas réunis pour un vote, pour trancher ? Quand il y a quatre mois d'une impasse comme celle que nous connaissons, normalement, en République, démocratiquement, on tranche ce conflit entre la représentation nationale et le peuple par un vote, ce que vous refusez. Oui, les Français ne veulent pas seulement parler, ils veulent pouvoir décider et ils vous le disent. Mais puisque nous sommes là pour discuter de la fiscalité, je veux vous le dire, je crois que le moment que nous connaissons est salutaire. C'est une injonction à tout changer en profondeur. Et le pire, de mon point de vue, serait qu'à l'issue de ce moment, tout revienne à la situation précédente. C'est-à-dire qu'on aurait tout mis sous le tapis et puis tout continue et dorénavant, ce sera comme auparavant. En matière de fiscalité, oui, dans notre pays, la plupart des mouvements populaires, même des révolutions, partent de la question fiscale. Cela a été le cas dans l'histoire de France. Et une nouvelle fois, la question qui est posée est bien la suivante. Celle de la fiscalité, de la justice fiscale et de la répartition de l'effort entre tous. Parce qu'après quatre mois de débat, on en oublierait presque que c'est précisément sur la question de la fiscalité que cette affaire avait démarré. Souvenez-vous-en, c'était la taxe carbone qui vous permettait de faire croire que les gens qui étaient opposés à la hausse des prix du carburant étaient anti-écolo, ce qui n'était absolument pas le cas puisque la hausse des taxes sur le carburant ne fait pas une politique écologiste quand les gens n'ont pas le choix. Mais vous avez été assez habile et vous êtes retrouvés à expliquer qu'en fait, le problème, c'est qu'il y aurait trop d'impôts et que les Français voudraient payer moins d'impôts. Mais la question n'est pas celle de moins d'impôts, mais moins d'impôts pour qui ? Et plus pour qui ? C'est la question de la répartition de l'effort entre tous qui est posée, pas celle de moins d'impôts pour tous. Ce qui ferait sans doute les affaires de certains de vos amis que vous avez déjà beaucoup gavés au début de ce quinquennat. Alors, puisque la question est celle, de mon point de vue, de la répartition de l'effort entre tous, et puisque vous nous convoquez pour vous formuler quelques propositions, en voici. D'abord, rétablissez l'impôt de solidarité sur la fortune. Parce qu'aujourd'hui, le tableau que nous avons sous les yeux est le suivant. A peu près la moitié des Français soutiennent toujours le mouvement des Gilets jaunes, mais bien plus que la moitié des Français, une écrasante majorité est d'accord avec l'essentiel des problèmes qu'ils ont soulevés, et notamment celui-ci. Sur la question de l'ISF, c'est vous qui êtes la minorité dans le pays. Et vous le savez, rétablissez-le. Bien sûr, il ne fait pas toute une politique fiscale, mais la charge symbolique qui a consisté à redistribuer 1 million d'euros aux 100 Français les plus riches, quand vous demandiez des efforts à tous les autres, n'est pas acceptable. D'autant plus que nous ne voyons pas cet argent se réinvestir dans l'économie productive. Et vous le savez, je vous entends aussi dire que peut-être, si on rétablit l'ISF, les riches partiraient. D'abord, c'est faux. J'ai regardé, à peu près 0,2% seulement des assujettis à l'ISF partaient chaque année, sans qu'on puisse prouver d'ailleurs que c'était pour des raisons fiscales qu'ils partaient. Mais quand bien même votre raisonnement se vaudrait ? Une autre proposition. Faites l'impôt universel, comme certains États d'Amérique le font, qui font que peu importe où vous allez, vous payez la différence entre le fisc de là où vous êtes parti et le fisc de là où vous atterrissez. Il va quand même bien falloir se soucier de récupérer les 80 à 100 milliards d'évasion fiscale. Et si vous croyez que les riches partent tous, c'est vous qui les caricaturez, en faisant des riches, des évadés fiscaux en puissance. Il va quand même falloir qu'on règle cette question. Parce que si cette évasion fiscale disparaissait, on n'aurait plus le déficit avec lequel vous nous rabattez les oreilles à longueur de journée. Ensuite, faites la TVA à taux réduit, voire à zéro, sur les produits de première nécessité et l'augmentation de la TVA sur les produits de luxe. Parce que vous dites parfois que tout le monde ne paye pas l'impôt. Si tout le monde paye l'impôt, le plus injuste d'entre tous, la TVA. Il y a donc quelque chose à faire contre la vie chère dans cette affaire. Puis, une véritable proposition de justice fiscale. Aujourd'hui, le problème de notre système d'impôt, c'est que ces cinq tranches concentrent tout l'effort sur celles et ceux qui y sont les contribuables les plus modestes. Faites le système à 14 tranches. Avec ce système à 14 tranches, on lisse l'effort entre tous. Et avec la progressivité de la CSG dans ce système, toutes celles et ceux qui gagnent moins de 4 000 euros par mois paieraient moins d'impôts. Voilà, je le pense, des propositions conséquentes en matière de justice fiscale. Je considère avoir donc répondu à la commande qui était la vôtre, même si je ne me fais pas d'illusions sur ce que vous ferez de nos propositions. Merci, monsieur le député Catenins et le moine. La parole est à monsieur Hugo Bernalicis pour la France Insoumise. Bien, madame, messieurs les ministres, mes chers collègues, par-delà les propositions qui ont été rappelées par mon collègue Adrien Catenins tout à l'heure, notre groupe parlementaire voudrait insister ce soir sur l'enjeu que représente l'efficacité de la lutte contre la délinquance financière. Parce qu'elle constitue non seulement un défi financier de premier plan, mais aussi un enjeu d'égalité devant la loi et de cohésion sociale, cela paraît évident. En effet, et je pense que l'on pourrait être d'accord, l'inefficacité de l'action de l'Etat, ou supposée au réel, renvoie l'image d'une complaisance à l'égard des criminels en col blanc, qui nuit largement à la légitimité du système fiscal français pour la majorité des contribuables. Cette injustice apparaît d'autant plus grande lorsque l'on compare à la sévérité qui caractérise la répression des infractions financières, encore une fois, mais cette fois-ci commises par les citoyens en situation de précarité. Par exemple, une erreur de déclaration auprès de la Caisse d'allocations de prestations sociales. C'est ce qu'on appelle, et ce que le sociologue Alexis Spire qualifie de pénalisation à deux vitesses. Cette injustice fait partie des revendications qui sont portées sur les ronds-points par les Gilets jaunes. On entend souvent parler de justice à deux vitesses, de l'affaire Cahuzac, des Panama Papers, des Paradise Papers, des détournements de fonds publics ici ou là, qui défrayent la chronique. Même M. Benalla, qui visiblement a mis quelques centaines de milliers d'euros de côté avec des contrats juteux, paraîtrait-il, et nous avons même appris récemment qu'il avait loué une villa au Maroc. Tout ça ne vient pas attester l'idée que chez les puissants, on bénéficie de la même justice que le reste des communs des Françaises et des Français. Et je regrette que les moyens ne soient pas mis pour lutter le plus efficacement possible face à cette délinquance. Dans un rapport que je viens de remettre avec mon collègue Jacques Maire, qui est de la majorité, nous montrons que cette délinquance explose dans tous les domaines, et par ses montants, mais aussi par le nombre de victimes touchées. Plus d'un ménage victime sur dix a subi plusieurs escroqueries bancaires distinctes au cours de l'année. 1,7 million de personnes de 14 ans et plus se sont dites victimes d'une arnaque en 2017. 15 millions, 30% de la population, ont été victimes d'une arnaque au cours de leur vie. C'est juste énorme. Alors je vous ai écouté, M. le ministre Darmanin, sur RMC, l'autre matin, interroger sur ce même rapport, nous expliquer que finalement, l'action du gouvernement était très volontariste, que tout allait bien, et que d'ailleurs il y avait même une police fiscale qui se créait à Bercy. Mais M. le ministre, ce n'est pas avec 30 nouveaux effectifs qu'on va régler la situation. 30 nouveaux effectifs pour tout le pays. La BNRDF, pour ce qui est de la police judiciaire, qui fait actuellement les missions que vous allez confier à la police fiscale, c'est 43 effectifs, et ils sont déjà en sous-effectifs et ils croulent sous les dossiers. Si, si, M. le ministre, vous pouvez dire non, 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 on sort de la mission et du rapport, j'espère que vous le lirez attentivement. L'évaluation que j'ai menée m'a permis de relever le manque de moyens humains et matériels qui constitue une entrave majeure à la lutte contre la délinquance financière. En effet, les nombreux directeurs responsables des services d'enquête auditionnés ont fait part de manière quasiment unanime, pour ne pas dire unanime, d'une situation de sous-effectifs structurels affectant leur activité. Par exemple, la DGFIP, que vous connaissez bien, M. le ministre, fait face à une baisse d'effectifs massive et constante de 17% entre 2009 et 2016, soit 2000 agents en moins chaque année et les baisses d'effectifs vont s'accélérer d'ici à 2022, notamment sur le contrôle fiscal, alors qu'il devait être sanctuarisé. Une configuration représentative de la carence chronique et croissante qui affecte l'ensemble des services de la lutte contre la délinquance financière et pour le contrôle fiscal, c'est concrètement moins 17% de contrôle sur pièce. Alors, je souhaite ici vous interroger sur l'exemple de la fraude à la TVA, par exemple. Prenons celle-là, au hasard. Bon, ce n'est pas complètement au hasard, parce que c'est quand même 20 milliards d'euros. 20 milliards d'euros par an qui nous échappent. Et 147 milliards d'euros de pertes dans l'Union européenne. De quoi, finalement, investir dans les services publics de qualité et réduire votre équation quasiment impossible de se dire « Mais comment va-t-on faire pour avoir un maillage territorial de services publics de proximité alors qu'il y a la dette qui explose, etc. ? » Enfin, vous connaissez ce que vous racontez chaque jour, ici ou là. Donc, face à cet enjeu économique de premier ordre, je regrette le manque de moyens répressifs. Aussi, je vous soumets une proposition que nous avons formulée avec mon collègue Jacques Maire pour lutter contre cette fraude à la TVA, notamment dans la perspective de l'assujettissement des livraisons intracommunautaires à la TVA. C'est de mettre en place le paiement scindé. Vous savez, ce paiement qui vous permet de payer l'entreprise hors-taxe et que la TVA, par le système bancaire, soit directement collectée par les impôts. Voilà. Et voilà comment on met 20 milliards à nouveau dans les caisses de l'État. Déjà, certains pays d'Europe le font. A l'heure actuelle, l'Italie le fait, par exemple, pour tous ses marchés publics. Voilà. Je vous soumets ça. Peut-être que ce grand débat servira-t-il à quelque chose. Aussi serait-il préférable de trouver des solutions préventives. Et d'aucuns se demandent pourquoi l'État persiste à confier à la collègue de sa principale ressource aux fraudeurs eux-mêmes. Mais globalement, et vous le savez, monsieur le ministre, c'est les effectifs qu'il faut augmenter. Et là, je m'adresse au ministre du budget que vous êtes, pour vos propres collègues, ceux de la justice notamment, et ceux de l'intérieur. Quand on voit que le parquet national financier, c'est 32 dossiers par magistrat, alors qu'il était prévu à sa mise en place qu'il y ait 8 dossiers par magistrat, il ne faut pas s'étonner d'avoir une durée d'enquête moyenne entre 6 et 8 ans. Et qu'on voit se propager l'évidence même qu'il vaut mieux être délinquant en col blanc qu'elle ait volé des paquets de pâtes en récidive au supermarché du coin. Merci, monsieur le député Bernalissis. La parole est à monsieur Eric Coquerel pour la France Insoumise. Madame la ministre, messieurs les ministres, chers collègues, j'ai reçu avec beaucoup d'attention vos documents qui recueillent apparemment venu de la présidence de l'Assemblée, qui recueillent un certain nombre de contributions des habitants de la circonscription législative d'où je suis élu. Première circonscription de Seine-Saint-Denis. J'y apprends que 331 personnes ont déposé des contributions libres sur le site du Grand Débat National. Voilà la preuve d'un engouement spectaculaire dans ma circonscription qui compte plus de 100 000 habitants. Avec environ 170 conseils municipaux au sein de ma circonscription, on peut dire que le Grand Débat a permis à l'équivalent de deux conseils municipaux de déposer une courte contribution sur Internet. Assurément, la parole du peuple a été libérée par votre Grand Débat. Du moins, c'est ce que le Président de la République nous avait annoncé début décembre. En réalité, le bilan, c'est un gigantesque bourrage de crâne. Et le titre de débat ce soir en dit déjà long. Fiscalité et dépenses publiques. Le biais est évident. Et je vais reprendre le questionnaire que vous avez adressé aux Français pour en montrer l'absurdité. Première question. Vous avez d'abord demandé aux Français de choisir s'il fallait augmenter les impôts ou baisser les dépenses publiques ou les deux. Autrement dit, est-ce que vous préférez vous couper un bras, une jambe ou les deux ? Et vous poursuivez. Quelles dépenses publiques souhaiterez-vous baisser en priorité ? Celles de l'État, de la sécurité sociale ou des collectivités ? Autrement dit, est-ce que vous préférez vous couper la jambe droite ou la jambe gauche ? Et vous concluez enfin le questionnaire parmi les dépenses suivantes dans lesquelles voulez-vous couper. Vous ne proposez rien de moins que l'éducation, la défense, la sécurité ou même l'environnement à l'heure où le GIEC nous explique qu'il nous reste 12 ans pour éviter la catastrophe. On croit rêver. Nous notons d'ailleurs que ce flou a stimulé la créativité fiscale de la majorité En Marche et du gouvernement avec des propositions très éloignées et parfois contradictoires. Monsieur le ministre Darmanin a proposé la suppression de l'ardevance télé, chose d'ailleurs que personne ne réclame dans les débats, alors que les députés En Marche préféraient baisser l'impôt sur le revenu sur les premières tranches. D'un autre côté, pendant que les députés En Marche proposaient de renforcer l'impôt sur la fortune immobilière, le ministre qualifiait cette proposition de démagogique dans une matinale radio. C'est pareil sur les niches fiscales. Certains, la majorité, souhaitent en remettre en cause, certaines. Mais le ministre Darmanin et Bruno Le Maire ont répondu en refusant toute augmentation de l'impôt, mais à supprimer les niches fiscales, reviendrait à augmenter l'impôt. Ce grand débat a tourné au grand cafouillage. La vérité, c'est que vous êtes coincés. Vous ne savez plus quoi faire pour ne pas décevoir les Français. Je ne sais plus comment disait le Premier ministre. Déceptivité, un terme comme ça. Voilà, risque déceptif. Pourtant, leur demande était claire. Les Français veulent de la justice fiscale et sociale, point. Ils ne veulent pas payer une surtaxe sur les carburants, ça au moins ils l'ont gagné, pour financer la suppression de l'impôt sur la fortune. Ils ne veulent pas du gel de prestations sociales pour financer la flat tax et les cadeaux aux riches. Ce que je remarque dans les propositions qui sont faites, c'est que vous remarquerez qu'à aucun moment vous vous préparez à couper ce qui coûte très cher au pays. Les dépenses inutiles, les 100 milliards du CICE par exemple. Voilà une dépense qui coûte très cher à l'État, qui ne rapporte quasiment rien, mais là, vous n'en parlez jamais. Et si vous manquez de recettes, 80 milliards de la fraude fiscale vous attendent dans le coffre des riches et des grandes entreprises, il serait temps d'aller les récupérer. Nous avons d'ailleurs aussi d'autres propositions. Je vous les donne. Il se trouve que globalement, c'est celles qui reviennent justement en tête, par exemple, de la contribution de ma circonscription. Première revendication, remettre l'ISF pour mettre en place une vraie transition écologique et citoyenne. C'est en page 1, bizarrement. Là, vous vous y refusez. Nous vous le disons, et nous sommes assez plutôt en phase avec les revendications qui montent du pays depuis 18 semaines, il faut rétablir l'impôt sur la fortune et la taxation du capital. Il faut effectivement supprimer la plupart des niches fiscales qui favorisent les plus favorisées de nos concitoyens. Il n'est pas acceptable que tout le monde soit mis à contribution dans ce pays pour payer les réductions d'impôts sur les actions, les fortunes, les grandes entreprises. Il faut plus de justice fiscale, c'est-à-dire un impôt mieux réparti, où tout le monde paye selon ses moyens. Nous vous proposons, par exemple, ça fait maintenant deux ans, un système à 14 tranches où l'effort est lissé et ne repose pas toujours sur les mêmes. Cela rapporterait 10 milliards de plus, d'après nos calculs. La jeune génération, vous l'avez entendu, vous supplie de ne pas leur laisser un monde pourri par la pollution et les événements climatiques extrêmes. Il faut démultiplier l'investissement public dans la transition écologique. Les Français vous demandent de cesser de couper dans les services publics sur tout le territoire. Il faut rouvrir les bureaux de poste, des transports publics, des centres d'impôts, partout où il y manque. Et croyez-moi, cela va créer beaucoup plus d'emplois que les 40 milliards du CICE. Tant que vous ne répondrez pas, finalement, à toutes ces revendications, les Gilets jaunes et les Français, qui soutiennent toujours très majoritairement leurs revendications, regardez les sondages d'opinion les uns après les autres, ils sont tous d'accord au moins là-dessus, ne vous lâcheront pas et nous les soutiendrons. Moi, je crois qu'après ce grand débat, on peut peut-être attendre dans le pays un printemps populaire. Et je vais vous dire, de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie, on nous ouvre la voie, on montre que des manifestations massives, pacifiques, peuvent arriver à mettre à bas un système injuste, un système oligarchique, un système démocratiquement problématique, tout le résumé de ce que nous subissons depuis maintenant, trop longtemps dans ce pays. Merci.